Depuis 1927, Construction Albert-Jean consacre ses efforts à la construction et la rénovation d'édifices commerciaux, industriels et institutionnels, ainsi que dans l'aménagement d'espaces à bureaux, de succursales bancaires, de chaînes de restaurants et de commerces de détail. L'entreprise en est à sa troisième génération et compte aujourd'hui plus de 75 employés. Mon père ne nous a jamais imposé de venir dans l'entreprise familiale. Dans mon cas, ça a été mon choix. J'ai fait une technique en génie civil. En allant en génie civil, je m'en allais vers l'entreprise. J'ai toujours dit à mon père, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai étudié en génie civil parce que j'aime ça. Après mon bac, je verrai si je vais en entreprise ou pas. Si elle est là, tant mieux, si elle n'est pas là, je vais faire d'autres choses. Et j'ai fini mon bac, puis j'ai joint l'entreprise. Moi, j'ai toujours dit que jamais je n'irais dans l'entreprise familiale. J'ai fait mon bac en administration. J'ai toujours pensé que je ferais une carrière probablement bancaire. Mon père, il m'a approchée et finalement, parce qu'Yvon, qui était son cousin, qui était vice-président de finances, avait annoncé qu'il prendrait sa retraite bientôt, d'ici à peu près un an. Ça fait qu'il a commencé à m'en parler. Viens donc travailler avec tes frères, Pierre-Albari, tu pourrais remplacer. Bon, ça fait que j'ai essayé, puis je suis encore ici après 13-14 ans. À une certaine époque, je pense que c'était un style de gestion qui était différent. Tu demandais aux gens, bon, de faire plein à faire. C'est sûr que maintenant, on va travailler beaucoup plus avec les gens, puis leur demander ce qu'ils en pensent. Mon père, il partait vite dans une direction, puis après ça, il travaillait fort pour amener quand ça se tassait, tandis qu'une d'autre, on va prendre plus le temps de réfléchir avant de partir pour avoir moins de réalignements à faire en cours de route. Pour le transfert, quand ça a été annoncé, il n'y a pas eu de grosse annonce non plus officielle. Ça s'est fait vraiment de manière très doucement, que les gens n'ont pas vraiment vu, d'après moi, la différence. Pour une réunion, on a demandé ce serait quoi nos valeurs de l'entreprise et les valeurs de nos employés, et on les a écrits à l'entrée de notre bureau. Ces valeurs-là, c'est nos valeurs familiales, puis les gens qui travaillent ici, bien, ils reflètent ces mêmes valeurs-là. Moi, je dirais que les éléments clés de notre réussite au niveau de la relève, je pense que le point le plus important, c'est la complémentarité. Je dirais qu'il y a le respect et il y a la communication. J'ajouterais la confiance, on se connaît depuis qu'on est né, tout le monde ne peut pas faire confiance plus à Sébastien qu'à n'importe qui d'autre. On a eu à se parler des fois, c'est sûr, on a eu des discussions, on a eu des désaccords. Il y a eu un conflit entre deux, mais le troisième est là comme moderateur. On a fait avec des consultants des planifications stratégiques, on a été dans les entreprises familiales. Tout le monde a appris avec la Canadian Association of Family Enterprise, tout le monde a appris c'était quoi l'entreprise familiale, puis c'était quoi la famille, puis c'est deux affaires différentes. Fait qu'on est tous conscients, les trois, c'est quoi une entreprise familiale, c'est quoi les enjeux majeurs d'une entreprise familiale. Donc, ça nous a aidés justement pour la transition et prendre nos décisions. Moi, je suis très heureux que ça se continue. Moi, personnellement, ça me permet d'avoir un endroit à venir faire un tour et puis de venir de 10h à 4h faire des commissions. Sous-titrage Société Radio-Canada